Bonjour, aujourd'hui je vais parler des génériques en ASCAL et notamment de l'extension DeriveGénérique. Alors les génériques ça permet d'analyser un type de données et de pouvoir faire des choses avec, comme générer du code, etc. Donc on peut faire pas mal de choses avec ça. Là je vais juste montrer comment on peut utiliser ça avec des bibliothèques ASCAL classiques, vraiment l'utilisation. Et notamment on va voir ça sur le format JSON. Alors le format JSON c'est un format donné qui vient avec Javascript en fait, et qui est très utilisé notamment pour faire des API web. Par exemple ici j'ai un dépôt sur Github, donc c'est le dépôt de la bibliothèque ASCAL de ASCAL. On peut y accéder avec l'interface web et Github propose aussi une API web. Donc l'adresse qui correspond à ce dépôt c'est ici. Et si jamais j'y accède, et bien il va me renvoyer les informations demandées sous forme JSON. Donc ici on voit il y a le nom du champ et ses valeurs. Les données brutes, ça a cette tête là. Donc en fait c'est un objet Javascript avec un système clé-valeurs dedans. Et ici Firefox affiche ça un peu plus joli. Et donc ça on peut y accéder vraiment en HTTP de n'importe où. Par exemple ici, si j'y accède avec curl, il me renvoie toutes les données. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai mis tout ça dans un fichier dataJSON. Voilà donc c'est exactement le même contenu. Et maintenant ce que je voudrais faire, c'est récupérer des informations là-dedans, dans mon code ASCAL. Et que l'objet JSON ici, il corresponde à un type de données ASCAL que je vais pouvoir manipuler comme le code ASCAL classique. Alors pour ça on a des types enregistrements. Et je vais montrer ici. Alors j'en ai déjà parlé. Ça c'est un type. Je définis un nouveau type qui s'appelle repo. Il a une valeur qui s'appelle repo également. Et qui a différents champs dedans. Notamment il y a un champ id qui est de type int. Un champ name qui est de type texte. Un champ private qui est de type bool, etc. Donc si je fais ça, je peux afficher mon code. Et là on voit en fait que la dérivation correspond vraiment au générique. En fait, la dérivation de show, c'est un système qui permet d'afficher, de prendre en compte la définition du type pour faire son affichage. Alors, j'aurais pu toujours donner un exemple, mais c'est du code ASCAL classique. C'est l'affiché en précisant le nom des champs et la valeur à chaque fois pour une valeur de type repo. Donc là voilà, j'ai modélisé mon type repo. Et je voudrais que ça corresponde, que je puisse lire des données JSON. Parce que ça correspond à peu près en fait. Par exemple, quand j'interroge l'API de GitHub, pour les informations sur un dépôt, sur un repo, il me dit, il y a identifiants qui est un entier. Il y a un nom qui est un texte. Et en fait, ça correspond à ce que j'ai dans mon type ici. Donc là j'ai fait exprès, mais en vrai, ce sera logique de faire ça. Et si on peut changer le nom, par exemple, faire des modifications entre les deux types, on a des moyens de gérer ça. Alors, comment on va pouvoir dire à ASCAL, prendre les données JSON et remplir un champ qui correspond à ça automatiquement ? On va utiliser le système de dérivation de generics. Alors pour ça, il y a une extension de langage à rajouter. Alors c'est écrit comme ça. Ensuite, c'est dérive générique. Donc ça, c'est une première extension qu'il faut ajouter. Il va falloir ajouter, donc c'est sur GSUC, une bibliothèque, qui va nous permettre de manipuler les génériques. Et ici, je vais dire, mon type, je vais le faire dériver de générique. Alors c'est générique sans S, je crois. Voilà. Et du coup, ASCAL va analyser ma définition de type. Et il va être capable de savoir que sur le type repo, il y a un champ id, un champ name, etc. Et il pourra générer des choses avec. Et notamment, pour générer des choses, on a en fait des instances pour pouvoir importer ou exporter en JavaScript. Donc pour importer, c'est fromJSON. Ça veut dire que, et on a le type, bien sûr. Ça veut dire que le type repo instancie la place fromJSON. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des données JSON et construire un repo avec. Et pour ça, il faut la bibliothèque. OK. Donc voilà. Et dans l'autre sens, si je veux exporter, la classe de type, c'est toJSON. Et là, en fait, je n'ai pas marqué l'instantiation. Normalement, quand on fait une instantiation, on écrit where. Et puis ici, je lis la fonction bidule qui est demandée. Je lui donne sa définition. Mais là, je n'ai pas besoin de le faire. Parce que du fait que mon type est générique ici, il est capable d'instancier directement avec une version par défaut de comment on fait pour exporter du JSON ou apporter du JSON. Donc une fois que j'ai fait ça, on va juste rajouter ici les génériques, l'extension. Et ensuite, je peux faire ma dérivation automatiquement si mon type est générique. Donc là, c'est dérivation de générique. Et ici, c'est grâce à ça, je dérive de JSON, de fromJSON et de toJSON. Donc maintenant, je peux utiliser ça dans mon code. Donc ici, j'ai fait un main. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Alors, j'ai juste importé JSON pour pouvoir demander de décoder un fichier. Donc là, mon data.json que j'ai récupéré d'Internet, je vais demander à SQL de le décoder et de décoder ça dans un Aether. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir soit un message d'erreur, soit d'avoir les données que j'ai récupérées. Donc là, soit j'ai mon message d'erreur, je l'affiche, soit j'ai bien un repo. Alors, il faut que je précise en quoi il faut parser les données d'entrée et je les affiche. Donc si je fais ça, j'exécute mon programme principal. Il a chargé le module, le compilé et testé avec les données d'entrée. Et voilà, il m'affiche ce qu'il a lu dans les données JSON. Donc vraiment, il a récupéré dans le data.json, il a vu qu'il y avait un identifiant, un name, etc. Il a récupéré tout ça, il a pu construire le type repo ici. Donc ça a fonctionné et il me l'affichait. En gros, l'affichage ici, c'est aussi l'affichage par défaut qui a été généré par la dérivation. Donc ça, ça marche si mes données d'entrée dans mon data.json, j'aurais pu le voir ici peut-être. Mes données ici, elles correspondent vraiment à mon type qui est défini ici. Donc identifiant, c'est un entier et dans mon données, c'est bien ce que j'ai exactement. Mais si jamais je veux mon type, par exemple, il n'a pas les mêmes noms, il va falloir que je fasse quelque chose. Ça ne va pas fonctionner et il y a moyen de faire ça. Alors, je vais reprendre mon type ici. Sur le data dans le fichier JSON, on peut remarquer qu'il y a des objets dans des objets. Donc ça, ça peut être intéressant à regarder d'abord. Donc ici, j'ai les champs et là, j'ai un champ owner avec un autre objet de JSON en fait. Donc il y a un login, il y a un identifiant, etc. Donc j'aimerais bien aussi, moi, dans mon type ici, dire que j'ai un propriétaire du dépôt. Donc du coup, je vais faire ça dans un autre module. Et c'est ce que je fais déjà ici. Donc en gros, ça définit juste ici un type de données avec un login et un identifiant. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que login et identifiant, ce n'est pas ID ni quoi. Login ID, ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans les données de JSON. Donc là, on ne va pas pouvoir faire la dérivation automatique. Enfin si, je l'ai fait ici. Mais ça ne va pas fonctionner parce que les clés ne correspondent pas. Donc si jamais j'essaye. Je relance mon code. Voilà. Cette fois, il m'a dit, il y a un problème sur owner. On cherche la clé myLogin, mais elle n'existe pas dans les données de JSON. Puisque dans les données de JSON, ça s'appelle juste login et non pas myLogin. Donc il y a moyen, en fait, au lieu de faire une instantiation automatique ici. Et bien, on les supprime et on les fait manuellement. Alors, la syntaxe est un peu particulière. C'est juste que pour fromJSON, il faut définir la fonction passJSON. Et on lui dit juste, on va récupérer un objet owner. Alors, il n'est pas forcément nommé dans le JSON, donc ce n'est pas très important. Et par contre, dès qu'on obtient une valeur JSON, on va reconstruire un owner avec une première valeur dont on va chercher la clé login et une deuxième valeur dont on va chercher la clé ID. Tout ça, on le passe dans le constructeur de owner ici. Donc bien le login et l'identifiant. Donc ça, ça va bien me construire un objet de mon type à moi, mon Ascle. Et pareil pour l'export. Donc là, cette fois, c'est la fonction tout en coding qu'il faut redéfinir. Si j'ai un owner avec un login et un identifiant, et bien je vais construire, pareil, une paire de clés valeur. Donc à chaque fois, je mets la clé qui est la valeur, la clé qui est la valeur, etc. Ici, en JSON, il faut que la clé s'appelle login. Et la valeur, c'est le L, le premier champ de mon type Ascle. Et pareil pour l'identifiant, ça s'appelle ID côté JSON. Et la valeur ici, c'est le deuxième champ de mon type owner. Donc là vraiment, au lieu de faire instantiation automatique, je fais manuellement les fonctions qui vont bien. Et je vais décommenter ça. Et du coup, il va utiliser ces fonctions-là au lieu de les définitions automatiques. Après, ça ne change pas. On va tester. Donc cette fois, il a été capable de lire le repo ici. Et on voit qu'à l'intérieur, le champ owner ici, c'est bien les attributs de Daskal, les champs de Daskal classiques. Mais il a été capable de les lire dans les données JSON parce qu'il savait que MyLogin, ça s'appelait en fait login dans le format JSON. Et pareil pour MyID, ça s'appelait juste ID dans les données JSON. Après, il vérifie également le type. Je n'ai pas dit, mais là, c'est bien un entier. Et il a bien vérifié que dans les données, on peut peut-être le voir ici, l'identifiant du repo ici, il vérifie bien que c'est un entier. Et dans mes données, ici, il faut bien que ce soit un nombre. Si par exemple, j'avais mis un texte, je pense que ça va donner une erreur parce qu'il vérifie bien le type de ce qu'il récupère. Voilà. On attend d'un nombre, mais on a une chaîne de caractères, donc ça ne va pas. Donc si j'annule. Hop. Voilà. Donc je vérifie quand même. Donc l'instantation automatique, c'est ce que j'ai dit. Donc si vraiment on est libre sur les champs entre le... soit comment nommer notre type ou comment définir notre format JSON, on peut juste faire une dérivation automatique et du coup, c'est très rapide pour faire un import-export JSON à partir de notre type. Si par contre, on a des contraintes, que le... que soit le format JSON déjà donné, et puis on veut un nombre différent dans le type ou... peu importe, ou des histoires de compatibilité, on peut personnaliser notre instantiation, comme j'ai montré là, avec les deux fonctions ici. Et puis, c'est pas très très compliqué non plus. Voilà. Donc après, sur les génériques, on a moyen de faire nos propres mécanismes de génériques pour faire autre chose que du JSON et c'est utilisé dans beaucoup de bibliothèques ASCII. Voilà.